Un étudiant de la troisième année de graduat de l'université officielle de Bukavu a été tué le samedi dernier. La victime aurait subi des coups de fouet de la part de la brigade des studentines lors de la manifestation de réclamation d'affichage des frais académiques qui auraient été révus à la hausse. Parmi les premières réactions, l'on note celle de Partenariat Protection Protégée, une plateforme luttant pour la défense des droits de l'homme, invite la justice à activer une audience foraine à l'égard du collège des étudiants en vue de répertorier les auteurs de cet homicide. Pascal Moupenda dans ses propos recueillis par Jeanne O'Kalinga. Pour d'abord des faits qu'on peut perdre quand même un étudiant qui était parti chercher de la science, les savoirs et tout, on les perd dans une manifestation, nous condamnons fermement cette façon de faire et nous aimerions que ça intergiversait, que la justice puisse se mettre à l'oeuvre pour chercher qui a fait quoi et dans toute urgence pour en savoir plus. Comme on dit que c'est un membre appelé de la brigade universitaire qui aurait fait ça, c'est-à-dire un des organes du collège des étudiants, pour que les fugitifs ne puissent pas rester impunis, il serait mieux qu'à l'immédiat la justice puisse arrêter tous les membres du collège des étudiants, que tout soit d'abord arrêté par nuée à leur brigade universitaire. Pour raison d'enquête, on les arrête tous et directement on entend avec une audience en flagrance et en chambre coréenne dans les enceintes de l'université officielle de Bukavu. Et à partir de là, nous allons savoir ce qui s'est passé. Peut-être un peu plus loin, on va aussi dégager la responsabilité du comité de gestion de l'IoB dans l'encadrement de ces manifestations qui ne visaient que l'affichage, la réorganisation de l'affichage des vrais académiques, parce que les étudiants disaient qu'ils sembleraient qu'ils seraient revus à la hausse. Et donc, il faut...